Musique Question de gestion, de protection, de conservation de la nature et donc de la biodiversité, c'est bien sûr extrêmement prégnant aujourd'hui et très important. Cela fait maintenant un certain temps que l'on sait qu'on crée beaucoup de dommages à cette diversité biologique. Donc on a réfléchi depuis un certain temps sur la fin du XIXe siècle des méthodologies applicables pour éviter qu'elles ne partent, surtout au rythme actuel qui est absolument effrayant. Elles partent cette diversité biologique parce qu'effectivement on détruit les écosystèmes, on les pollue, on dissémine des espèces un petit peu partout, on les surexploite ces écosystèmes et puis le dérèglement climatique aussi bien sûr s'y applique. Et donc on a eu tout type d'air marine ou d'air continental protégé qui ont été mis en place depuis des choses très soft, où on laisse l'activité économique se poursuivre jusqu'à des aspects beaucoup plus sophistiqués, où là on va vraiment mieux protéger le milieu avec très peu d'activité humaine. La question qui se pose alors c'est la protection in situ, là où était l'espèce auparavant. On va sauver les virungas pour sauver les gorilles, on va sauver les forêts de bambous de Chine pour sauver les pandas par exemple, ou alors l'ex situ, où là on n'a pas pu garder les écosystèmes en état et donc on va garder des espèces au sein de jardins botaniques, de parcs zoologiques. C'est arrivé, on a eu des cas particuliers où ça a pu se faire. Donc tout peut exister, c'est un problème de sensibilité, également d'importance de la demande. Il faut travailler vraiment, être extrêmement souple pour approcher ceci. Tout ce qui touche aussi bien sûr au sens participatif est intéressant parce que le citoyen va amener de la donnée aux scientifiques, il va contribuer à cette acquisition, l'aider ensuite à synthétiser, à mettre en forme et bien sûr collectivement après, on va faire une restitution et bien sûr des considérations à amener sur le terrain de bien meilleures méthodes de gestion que ce qu'on peut faire jusqu'à présent. Toutes les communautés là sont concernées par ces questions. Alors quand on parle de conservation, c'est clair, on conserve une capacité à évoluer dans un monde de changement, un monde de changement dans lequel l'humain aujourd'hui crée des conditions encore beaucoup plus grandes d'accélération de ce changement, d'où une réactivité encore plus importante. Ça va être assez sacrifiée, ça voy a dire beaucoup plus difficile, ça va être un monde de черNopziore